Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est bien anticiper les portes, c'est-à-dire avancer votre regard tout le temps pour anticiper les prochaines portes. Les motos sont souvent restées au garage l'hiver pour reprendre en main la machine, des portes, des chicanes, un parcours de maniabilité sous l'œil des gendarmes ou des inspecteurs du permis de conduire. Il faut toujours anticiper que ce soit le comportement des autres ou uniquement un petit défaut sur la route ou un piéton qui va traverser, etc. Il faut toujours regarder en avant, très loin devant pour pouvoir anticiper. Et il faut aussi savoir négocier les virages, éviter les obstacles. Ces motards doivent retrouver les bons réflexes. Ça permet de pouvoir manipuler correctement notre moto, reprendre un peu confiance en soi aussi, parce que mine de rien, une bonne maîtrise de la moto, ça permet de mieux rouler quand même sur la route. Ah oui, très important pour la sécurité, pour notre propre sécurité, la sécurité des autres usagers de la route. Il faut bien maîtriser sa moto avant de devoir attaquer vraiment de la vitesse. La vitesse, un facteur aggravant d'accident. C'est surtout qu'il faut vraiment s'adapter sa vitesse à l'environnement. Que ce soit en agglomération, surtout où vous avez beaucoup de dangers en permanence, c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Sur les routes de la Somme, près d'un tué sur cinq est un conducteur de deux roues motorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada